Oeuvre de Maria Valtorta, tome 3, chapitre 87, intitulée Un signe d'éveil de Marie de Magdala, mort du vieil Ismaël, vision du 22 juillet 1945 Jésus, accompagné de Simon le Zélote, arrive dans le jardin de Lazare par une belle matinée d'été. L'horreur ne touche pas encore à sa fin, de sorte que tout est frais et riant. Le jardinier, qui a cours recevoir le maître, lui montre un pan de vêtements blancs qui disparaît derrière une haie et dit « Lazare se dirige vers la tonnelle des jasmin avec des rouleaux qu'il va lire. Je vais l'appeler. » « Non, j'y vais tout seul. » Jésus se hâte le long d'un sentier bordé d'une haie de fleurs. L'herbe rase qui côtoie la haie atténue le bruit de ses pas et Jésus cherche justement à marcher dessus pour arriver à l'improviste devant Lazare. Il le surprend debout, ses rouleaux posés sur une table de marbre, priant à voix haute. « Ne me déçois pas, Seigneur. Fais grandir ce brin d'espérance qui est né dans mon cœur. Accorde-moi ce que, par mes larmes, je t'ai demandé des milliers de fois, ce que je t'ai demandé par mes actes, par le pardon, par tout mon être. Donne-le-moi en échange de ma vie. Donne-le-moi au nom de ton Jésus qui m'a promis cette paix. Peut-il mentir, lui ? Dois-je penser que sa promesse a été un vain mot ? Que son pouvoir est inférieur à cet abîme de péché qu'est ma sœur ? Dis-le-moi, Seigneur, pour que je me résigne par amour pour toi. « Oui, je te l'affirme, dit Jésus. » Lazare se retourne vivement et s'écrit. « Oh, mon Seigneur, mais quand es-tu arrivé ? » Il se penche pour baiser le vêtement de Jésus. « Il y a quelques minutes. » « Seul ? » « Avec Simon le zélote. Mais là où tu es, je suis venu seul. Je sais que tu dois m'annoncer une grande chose. Dis-la-moi donc. » « Non, réponds d'abord à la question que j'ai posée à Dieu. Selon ta réponse, je te la dirai. » « Dis-la-moi. Dis-la-moi cette grande chose. Tu peux la dire. » Jésus sourit en ouvrant les bras pour l'y inviter. « Dieu très haut, c'est donc vrai. Toi alors, tu sais que c'est vrai ? » Et Lazare se réfugie dans les bras de Jésus pour lui confier sa grande chose. Marie a appelé Marthe à Magdala. Et Marthe est partie inquiète, craignant quelques grands malheurs. Moi, je suis resté seul ici avec cette même crainte. Mais Marthe m'a fait parvenir une lettre par le serviteur qui l'a accompagnée. Une lettre qui m'a rempli d'espoir. « Regarde, je l'ai ici sur le cœur. Je la garde de là parce qu'elle m'est plus précieuse qu'un trésor. Ce ne sont que quelques mots, mais je les relis de temps en temps pour être certain qu'ils ont bien été écrits. Regarde ! » Lazare sort de son vêtement un petit rouleau lié par un ruban violet et le déroule. « Tu vois ? Lis, lis à haute voix. Lue par toi, la chose me paraîtra plus certaine. » Lazare, mon frère, à toi, paix et bénédiction. Je suis arrivé rapidement et en bonne condition. Et mon cœur n'a plus papité de crainte de nouveaux malheurs parce que j'ai vu Marie, notre Marie, en bonne santé. Et, dois-je te le dire, elle est moins agitée qu'auparavant. Elle a pleuré sur mon cœur, des pleurs interminables. Et puis, à la nuit tombée, dans la pièce où elle m'avait conduite, elle m'a posé des tas de questions sur le maître. Rien de plus pour le moment. Mais moi, qui vois le visage de Marie et qui entend ces paroles, je dis que l'espérance est née dans mon cœur. « Prie, mon frère, espère. » Ah, si c'était vrai, je reste encore parce que je comprends qu'elle me veut auprès d'elle comme pour être défendue contre la tentation et pour apprendre. « Quoi ? Ce que nous savons déjà. » La bonté infinie de Jésus. Je lui ai parlé de cette femme venue à Bétanie. Je vois qu'elle réfléchit tant et plus. Il nous faudrait Jésus. « Prie, espère. » Que le Seigneur soit avec toi. Jésus replie le rouleau et le rend. « Je vais y aller. Peux-tu prévenir Marthe de venir à ma rencontre à Capharnaüm d'ici quinze jours tout au plus ? » « Oui, je le peux, Seigneur. Et moi ? » « Tu restes ici. Marthe aussi. Je la renverrai ici. » « Pourquoi ? » « Parce que ceux qui sont rachetés ont une pudeur profonde et rien ne leur fait plus honte que le regard d'un père ou d'un frère. » « Moi aussi, je te dis. Prie, prie, prie. » Lazare pleure sur la poitrine de Jésus. Ensuite, après s'être repris, il parle encore de son inquiétude, de ses découragements. « Cela fait presque un an que j'espère, que je désespère, comme il est long, le temps de la résurrection, » s'écrit-il. Jésus le laisse parler, 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 jusqu'à ce que Lazare s'aperçoive qu'il manque au devoir de l'hospitalité et il se lève pour conduire Jésus à la maison. Pour ce faire, il passe à côté d'une épaisse haie de jasmin en fleurs. Les abeilles d'or bourdonnent sur leur corolle en forme d'étoile. « Ah ! J'allais oublier de te le dire. Le vieux patriarche que tu m'as envoyé est retourné dans le sein d'Abraham. C'est Maxima qui l'a trouvé assis ici, la tête appuyée contre cette haie, comme s'il s'était endormi, à côté des ruches dont il s'occupait, comme si elles étaient des maisons remplies d'enfants dorés. C'est ainsi qu'il appelait ses abeilles. Il paraissait les comprendre et être compris d'elles. Et quand Maxima a trouvé le patriarche endormi dans la paix de sa bonne conscience, il y avait un voile précieux de petits corps couleur d'or. Toutes les abeilles s'étaient posées sur leur ami. Les serviteurs eurent du mal à les détacher de lui. Il était si bon qu'il avait peut-être un goût de miel. Il était si honnête qu'il était peut-être, pour les abeilles, une espèce de corolle non contaminée. J'en ai eu de la peine. J'aurais voulu l'avoir plus longtemps chez moi. C'était un juste. Ne le pleure pas. Il est en paix, et de ce lieu de paix, il prie pour toi, qui a adouci ses jours. Où est-il enseveli ? Au fond du jardin, encore près de ses ruches. Viens, je t'y conduis. Et il se dirige par un petit bois de laurier cerise, vers les ruches d'où provient un bourdonnement laborieux.